Alors, voyons voir ce que nous avons là. Bonjour papa, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche le dessin que j'ai commandé pour mon copain. Ah, le voilà ! Waouh, mais c'est giga, mais gars, joli ça ! C'est qui qui l'a fait ? Cadavron, c'est pas la première fois que je lui commande. Elle retranscrit parfaitement ce que je veux représenter dans un dessin. J'avoue, je ressens beaucoup d'amour. C'est magnifique ! Dommage, je dois manger que des pâtes maintenant. Ok, ça a coûté, mais ça vaut le coup, non ? Ouais, mais je sais pas. Tu crois vraiment que ça vaut le coup de se priver ? Et de tout dépenser pour un dessin ? Mais, copa, tu comprends pas ? Tu crois vraiment que ça vaut le coup ? Mais c'est normal de payer aussi cher pour une si grande qualité, copa. Je veux bien mettre le prix pour ça. Je dirais même plus, tu payes toujours autant pour un bon repas au restaurant, alors tu... En fait, non. C'est pas si facile que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu étais tellement bordé, ma parole ! Bonjour messieurs ! Et coucou mesdames ! Et bienvenue dans Psycho Fluff, l'émission qui vous sensibilisera au point invisible de tout sujet présent un peu partout dans notre fandom. Euh... Cop-up, je suis le script ! Ton immense mauvaise foi ? Mais non, je parle bien évidemment de psychologie. Qu'est-ce qui t'arrive, cop-up ? Tu as l'air bien entendu aujourd'hui. Non, rien ! Continue ton sujet. Alors, l'art furie, qu'est-ce que c'est ? Dans son étymologie, il s'agit de retranscrire dans le contexte de la communauté furie. Question pour toi, cop-up. D'après l'étude de cas, neuf réponses définissent l'art furie comme de la comportement des animaux anthropomorphiques, contre douze réponses sur 24 définissant l'art furie comme le fait de retranscrire dans un contexte de la communauté furie. Quelle est la différence entre les deux ? Quoi ? La différence entre furie avec un petit F et le furie avec un grand F ? Ça t'intéresse ce que je dis maintenant ? Allez ! C'est pas ta mauvaise tête, je t'écoute. Bien évidemment, le F était bien furie avec un grand F. On parle bien du coup de l'aspect communautaire, c'est ça la différence. En effet, le terme furie a pour objectif d'inclure dans la communauté furie. Beaucoup d'oeuvres dans le style des vieux Disney comme Robin des Bois, Zootopia ou Le Royaume des Chats de Miyazaki, qui n'est pas un Disney bien entendu, comportent de l'art anthropomorphique. Mais ce n'est pas de l'art furie. Et puis en plus, les différents types d'art dans le furie sont bien représentants. Bonjour, vous avez-je déjà parlé de Drake Moniket ? Non ? Eh bien, votre plus humble serviteur, la scale Darwin, va vous dire ce que c'est. Pour être plus précis, Drake Moniket est un écrivain et un lion furie, qui plus est, dont le début de son écriture ne date pas d'hier. Un écrivain passionné, écrivant depuis ses années lycées et ayant sorti son premier livre en 2016. Une saga de livres arrivons d'ailleurs aujourd'hui à son quatrième tome, et un livre pour enfants à son actif. La saga se nomme Tenan. Donc, le premier livre dont je vais vous narrer le synopsis, et uniquement le premier tome pour éviter le spoil. Le collier d'Oritac. D'Orishac. Mais avant... Tu reviens là ? Ça va quand même bien là où ça passe. On y va ! Bienvenue sur Mist, le second verso de l'Atlantide, là où la science est développée pour ne ressembler à nul autre. Latasha, une jeune fille venue d'ailleurs, détient l'objet de toutes les convaincises. Ailée de son Tenan, elle sera confrontée à une nouvelle vie partagée entre poursuite et découverte. Pourtant, quelque chose se trame dans l'ombre. Jamais l'avenir de Mist n'avait été aussi incertain. Livre d'ailleurs, déjà présent en magasin, déjà vu à Cultura pour ma part, je pense que si vous n'êtes pas encore sûr, je finirai par vous montrer un commentaire qui saurait vous assurer une bonne lecture. Mais bien entendu, je vous laisse le choix de mettre sur pause afin de pouvoir lire le commentaire en entier. Vous êtes donc maintenant persuadés de l'acheter ? En effet, je pense qu'il est important de mettre les artistes prometteurs au premier plan. Alors si vous êtes intéressés, le lien des livres sont en description. Tu disais ? Je disais, et en plus, les différents types d'art dans le Fury sont bien représentés. Et dans toutes les formes, que ce soit le dessin, les écrits, les vidéos, la musique, les jeux, la communauté est remplie de grands artistes capables de faire tellement de bonnes choses. Déjà le dessin, les artistes s'entraînent dur afin d'adopter une technique presque parfaite, afin de pouvoir perfectionner leur dessin et de le prendre plus appréciable pour les commissionneurs. N'oublie pas que la technique, c'est bien joli, mais c'est rien du tout comparé aux émotions bien retranscrites dans le dessin. Regarde à nouveau. Ok, c'est beau ! Mais toutes ces lumières, ce regard croisé entre les deux personnages, on sent aussi très bien cet amour entre eux. En effet. Celle-là, par exemple. Hé, mais c'est osé ça ! Mais tu sens pas ce malaise inspiré par l'image ? Ce dessin est fait pour inspirer cette émotion. On sent la détresse du personnage, totalement bien symbolisé avec le thème de l'œil, qui est censé représenter la paranoïa. Je le vois, je ne voyais pas de cet œil. Quoi ? Cet œil. L'œil. Non, laisse tomber. J'ai cependant un petit regret. Le dessin est bien représenté, mais je trouve ça dommage que les autres formes d'art soient moins mis en avant. Disons que ça attire moi, j'ai l'impression. C'est très facilement explicable. Comme tu le vois, tout est fait pour attirer l'œil. Et comme tu l'as dit, ça inspire une émotion de manière très rapide. Et d'ailleurs, faut pas oublier que ça se sert surtout au fur, afin d'avoir une image détaillée pour bien expliquer le physique de leur fursona. Mais je sens qu'on peut, le temps de cette vidéo, rendre une certaine justice aux artistes. Tout d'abord, les écrivains. Il en existe des tonnes dans le fandom. Et en premier lieu... Mais bref, on n'a pas le temps. Surtout que le dessin est fait aussi pour raconter une histoire, surtout quand il est sous la forme d'une bande dessinée. L'écrit, par contre, permet de le raconter avec beaucoup plus de détails, ainsi qu'utiliser l'imagination afin de nous plonger totalement dans cet univers. Et de manière à s'infiltrer dans le personnage, pour vivre avec, et tout ce qu'il vit. Et ressentir tout ce qu'il ressent. Il n'a pas pleuré à la mort d'Etoile Bleue dans la Guerre des Clans. Ah ça ! J'en ai encore le cœur qui palpite. Tu vois ? Ce n'est pas le seul sujet qui te permet de voyager dans le monde des animaux anthropomorphiques. Les jeux peuvent le faire aussi. Que ce soit dans les jeux de rôle, sous un format papier ou entre deux furies, par forum, qui t'amène totalement à te plonger dans le personnage. Là, tu ne te contentes pas uniquement de te plonger dans son histoire. Tu es le personnage. Ce qui t'amène à vivre cette passion d'une manière beaucoup plus immersive. Oui, en effet, même si d'une certaine manière, ça n'intéresse pas tout le monde. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir se mettre à la lecture. Ou les jeux de rôle, malheureusement. Mais il y a un format qui marche autant que les dessins et qui a tendance à beaucoup inspirer les furies et les faire lever. De quoi tu parles ? Les vidéos ! Bien évidemment ! Il existe toute une panoplie de furies se faisant connaître ainsi sur Internet. Que ce soit par la danse comme Ray Blaise, des émissions comme Tisha Tiger, du chant comme Gérillon, de la musique comme Chimune, des sketchs comme Crash, etc. Etc. Et encore, je ne parle que des francophones. Si on prend en compte toutes les langues, YouTube et les autres médias en sont remplis. Et remplissent totalement leur objectif. Nous faire voyager. Et surtout, et avant tout, nous faire rêver. Qui ne s'est pas mis à rêver d'aller en convention ? Et courir après les force-witter en entrant dans la communauté furry. Et en regardant les vidéos de téléphone. Tu as déjà rêvé en voyant tout ça ? Alors, oui, le premier était un danseur. Mais bon, je ne me souviens plus de son nom. Mais mon deuxième était Harry. Un petit loup bleu et blanc qui me faisait totalement craquer. Toi, ressentir des émotions ? Bah quoi, je fais le droit d'être attendri aussi, des fois. Je te crois. Mais en soi, nous travaillons tous dans un même but à travers l'art. Faire voyager, et voyager. Retranscrire des émotions, mais cela m'amène quand même à me poser une question. On en avait déjà parlé, mais je ne pense pas que cela mérite qu'on paye autant et aussi cher pour l'art. Tu sais ce que c'est, mais les artistes devraient quand même penser à partager ce rêve afin de le donner au plus de monde possible. Enlève-t'en ! En dirait que tu recommences. Et je vais te dire une chose. Tu fais face route à ce sujet. On ne peut pas traiter les artistes comme un vulgaire passionné qui n'a pas le droit de vivre de son art. Tu sais toi-même comment est la vie. Mais... Tu te tais ! Tu sous-estimes beaucoup trop les artistes. Alors je dois te dire une chose. Tu veux savoir vraiment ce qu'ils ont sur le cœur ? Oui ! Oui ! Laissons-les parler, ça me paraît être un bon hommage. Et ferme ta gueule, maintenant ! Alors moi, je suis vidéaste. Ma principale difficulté, c'est d'être compris de mon public cible. Tu sais à quel point c'est dur d'être compris de ton public ? C'est un grand travail de réflexion. Tu pousses beaucoup d'artistes dans le syndrome de l'imposteur. Tu sais ce que c'est, non ? En effet, la pression engendrée par la visibilité réduit la confiance en eux à néant. De peur d'être critiqué et d'être mal reçu. Mais avant tout, ce syndrome reste un auto-sabotage. De peur de tomber de haut. La personne s'auto-sabote pour être sûr de ne jamais avoir à souffrir de son échec. Même s'il est capable de faire de belles choses. Je travaille comme maître de jeu de rôle. J'ai commencé très tôt et aujourd'hui, je crée mes propres jeux de rôle. Et tu vois, beaucoup de personnes trouvent tout de même la motivation pour aller plus loin. Donner de la puissance à leur travail jusqu'à pouvoir créer. Et... Pas perso, je dessine, mais ça en fait pas mon taf. C'est surtout pour le fun. Par contre, je prends ma patte pour le montage. On me connaît essentiellement pour ça. Sauf que je sais que je pourrais pas en vivre par rapport au Fury. La majorité préférant les dessins. Vous imaginez bien qu'à part quelques projets secrets, je peux rien faire. Mais c'est horrible. C'est ce qu'on disait avant. Les dessins sont mis en avant. Alors il est dur pour les autres rares d'être plus visibles. Dans ce genre de domaine, la communication fait majoritairement tout. Si on n'est pas connu, on ne peut pas généralement avoir beaucoup de demandes de commissions. Exact. Hein ? Hum hum ? Oui ? Oh. Qu'est-ce qu'il dit, copep ? Alors ça fait dix ans que cette personne dessine des animaux car elle n'aime pas les humains. Le dessin l'a beaucoup aidé, justement, à pouvoir s'améliorer. Et aussi, le fun d'un Fury l'a beaucoup aidé à trouver son public. Et grâce à cela, cela a beaucoup encouragé à progresser par la suite. Gagner en technique encore et encore. Gagner en revenus financiers et surtout et avant tout gagner confiance en soi. Ça a permis de m'élever dans le phénom et je n'ai vécu que des bonnes choses grâce à cela. La seule chose, c'est que les réseaux sociaux privilégient souvent la quantité et la qualité, ce qui est très injuste. c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère que tu commences à comprendre maintenant, copa. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien ce qu'ils restentent au plus profond d'eux. C'est dur. En effet, c'est dur de devoir se comparer aux autres. Beaucoup d'artistes essayent de survivre et de vivre avec leur art. Mais la concurrence est telle que ça devient de plus en plus compliqué. Et la concurrence est telle aussi que ça pousse les artistes à devenir de plus en plus durs avec eux-mêmes. Alors que chaque artiste a un style qui lui est propre et qui est aussi bien. Copa a raison. Moi-même, j'essaie de vivre de mon art. Ça me passionne. J'en fais même mes études. Mais c'est dur parfois de pouvoir survivre. Je n'ai pas toujours l'argent pour pouvoir en vivre. Et dès que je partage un de mes dessins, très peu de partage au final. Je ne fais pas le poids face de grands dessinateurs. Et pourtant, j'y mets du temps. Jusqu'à 20h pour un dessin normal. Environ 3h pour un sticker. Et vous savez ce qui est le plus dur ? Je dessine depuis mon enfance. Et c'est dur de se questionner soi-même. D'évoluer son soutien. J'aimerais avoir autant de soutien que certains. Tu vois celui dont je t'ai parlé ? Je... Oui. Oui, je vois. Je comprends maintenant. Tous les artistes dans tous les types de formats ont besoin d'aide et de soutien. Ils n'ont pas besoin qu'on les prenne de haut. Comme quoi c'est trop cher. Comme quoi ils ne feront jamais ce qu'ils aimeraient. Ils font de leur mieux, copa. Ils méritent tout notre respect pour ce qu'ils font. Ce sont eux qui font vivre le fandom. Comme tu le disais, en nous faisant rêver et en nous faisant voyager. Et d'ailleurs, j'incite les artistes à partager leur portfolio et leur presse liste dans les commentaires. Si ça peut servir à des artistes de pouvoir se mettre en avant, alors allez-y ! Je vous remercie pour votre écoute active et votre visionnage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et ou un commentaire. Tout cela étant l'influence de la chaîne et permettra à plus de monde d'être sensibilisé et donc d'augmenter son taux de connexion neuronale. Et surtout, amusez-vous, faites-vous plaisir, prenez-vous de soin des autres et de vous-même. Vous êtes super ! A tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501